Les patients en soins palliatifs restent les mêmes individus qu'ils étaient avant qu'ils ne deviennent malades. Cet état de fait éclaire tous les aspects de notre communication avec les patients au cours de leurs soins de fin de vie. Ils ont des relations profondes avec des amis et de la famille. Ils ont des intérêts et des rêves, des préférences et des aversions, des valeurs et des craintes, et tous ces éléments font d'eux l'individu unique qu'ils ont toujours été. Leur façon de vivre les derniers jours de leur vie est profondément affectée par la manière dont les gens interagissent avec eux sur le plan humain. En tant que professionnels de la santé, nous nous concentrons naturellement sur notre rôle en utilisant toutes nos connaissances et nos meilleures pratiques afin d'assurer aux patients une mort paisible et sans douleur. Alors que nous répondons aux besoins physiques, il est facile pour nous d'oublier la personne qui se trouve à l'intérieur du corps que nous soignons. Mais c'est en fait de la personnalité authentique du patient dont nous devons tenir compte lorsque nous communiquons avec eux de leur individualité, de leur état et de leur objectif pour leurs derniers jours. Et plus important encore, nous devons leur accorder autonomie et choix sur autant de domaines de leur vie que possible, aussi longtemps que possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !